M. le député de Mercier, votre déclaration. Merci, M. le Président. M. le Président, la situation qui prévaut à la Commission scolaire de Montréal est inadmissible. Les compressions et coupures ont un impact dévastateur sur plusieurs établissements et organismes montréalais. Les bâtiments excédentaires mal entretenus et les écoles en surpopulation ou vétustes, comme c'est le cas des écoles primaires, Hochelaga et Saint-Nom de Jésus ne sont que la pointe de l'ice-père, la qualité des services offerts aux élèves et les conditions de travail du personnel sont gravement affectées. Le jeudi 14 novembre va se tenir une assemblée publique à Montréal à 19h, au 305 Est avenue du Mont-Royal, afin d'entendre la population sur ces problèmes. La ministre de l'Éducation doit agir. L'actuel sous-financement de notre système public d'éducation se fait au détriment de nos enfants et contrevient à la loi sur l'instruction publique. Il existe donc des solutions qu'on veut envisager, des solutions pour financer adéquatement ces services qui assurent l'avenir de nos petits et de nos communautés. J'invite la population à venir en discuter jeudi prochain. Alors merci, monsieur le député de Mercier. Merci. Merci.